Ça, c'est l'image que l'on se fait d'un puits de pétrole au Texas. D'ailleurs, en voici un, juste ici au premier plan. Mais désormais, les puits de pétrole ressemblent de plus en plus à ça. Des enchevêtrements de tuyaux, d'immenses grues et un bruit à vous donner un bon gros mal de crâne. Il y a cinq puits ici et trois de l'autre côté. On va poursuivre dans cette direction et il y aura plus d'une centaine de puits. Chaque couleur représente un puits différent. Chacun pourra extraire au cours de sa vie un million de barils. Dans la région, il y aurait sous terre l'équivalent de 12 milliards de barils de pétrole. Ici, le sol est gorgé de pétrole, mais pas n'importe lequel, du pétrole de schiste. Des gisements très particuliers, longtemps laissés de côté car difficiles à exploiter. Mais avec l'augmentation récente des prix de l'essence, ce pétrole de schiste revient en grasse. Dans un puits classique, le pétrole est pompé directement dans le gisement. Ce n'est pas sorcier. Le pétrole de schiste, en revanche, est beaucoup plus complexe à aspirer car il est éparpillé dans le sol. Pour le récupérer, il faut envoyer un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques à très haute pression dans la roche pour la fracturer. Ce mélange s'infiltre alors dans les fissures, puis repousse le pétrole vers la surface. C'est ce que l'on appelle la fracturation hydraulique. Une méthode interdite en France car considérée comme trop dangereuse. Elle peut polluer les sols, provoquer des séismes et bien plus encore selon ses opposants. La fracturation hydraulique est un procédé qui dégage énormément de particules fines. C'est un problème pour les gens qui habitent dans le coin et ça pollue les nappes phréatiques. Certains habitants ne peuvent même plus utiliser l'eau de leur puits. Là, on creuse d'autres puits et on s'étend de plus en plus vers l'est. Quand nous lui parlons des dangers de la fracturation hydraulique, le patron de cette compagnie pétrolière a une réponse plutôt pragmatique. Quand l'essence devient très chère, que vous commencez à manquer de ressources, les gens finissent par ouvrir les yeux. Pourquoi aller en Russie, en Arabie Saoudite ou en Iran, alors qu'on a toutes les ressources ici sous nos pieds ? Pour vous, Français, c'est beaucoup plus sûr de venir vous fournir chez nous. Le meilleur endroit pour votre essence, c'est ici, aux États-Unis. En effet, une part croissante de notre essence et de notre gaz est extraite aux États-Unis grâce à cette méthode pourtant interdite chez nous. Ici aussi, la fracturation hydraulique est critiquée, mais elle permet au pays d'être très largement le premier producteur mondial de gaz et de pétrole.